Michel Légrand fou damour pour Masha Meryl Dans le 7e art, Michel Légrand a longtemps fait figure de maître compositeur. Lauréat de trois Oscars, créateur des musiques originales de classiques telles que Les Demoiselles de Rochefort ou l'affaire Tomatron, ce grand amateur de jazz s'est éteint dans la nuit du 25 au 26 janvier à l'âge de 86 ans. A l'heure où les premiers hommages à l'adresse de l'arrangeur de talent font leur apparition sur la toile, le journaliste Alexandre Comte publie ses quelques mots sur Twitter, pour le divan de Marc-Olivier Fogiel consacré à Masha Meryl. J'ai eu l'immense honneur d'intervieweur son mari, Michel Légrand, il y a quelques mois. Voici les derniers mots, magnifiques, de cette interview. Respect éternel. Une phrase à laquelle le journaliste joint un extrait de sa conversation avec l'artiste. Lors de leur entretien de septembre 2018, les deux hommes en étaient rapidement venus à parler de l'amour que vouait le musicien à son épouse. Michel Légrand se disait en effet fou de bonheur, fou d'amour au bras de la comédienne et avait assuré que même après quatre années de mariage à Masha Meryl, son amour pour elle ne cessait de grandir. S'ils se sont connus pour la première fois en 1964 au Brésil, les deux artistes ont attendu plusieurs décennies avant de former un couple et le mois de septembre 2014 avant de se marier. Un choix qui comblait visiblement de bonheur Michel Légrand. Masha est la seule personne avec qui je ne me lasse pas de parler, confiait-il alors. On parle de tout ce qui est primordial. On a 100 milliards de questions à se poser. Lui qui avait par le passé collaboré avec d'aussi grands noms que Charles Aznavour et Franck Sinatra remployait alors l'image d'un couple curieux et visiblement joyeux. Nous rions, avait-il tenu à indiquer. On aime la blague, même la blague qu'est la vie. On s'amuse parce que la liberté, c'est rire de tout, sinon l'existence n'a pas de sens. Nous vivons des minutes éternelles. Nous vivons des minutes.